Cette journée a été très riche et fructueuse. Nous avons pu échanger sur des questions relatives à l'avenir de l'Afrique, de comment le PNUD pourrait apporter un appui beaucoup plus efficace à nos différents pays. Également, nous avons parlé de comment mieux s'organiser aussi en tant que PNUD pour relever les défis. Donc nous avons passé une journée très riche d'enseignements et qui nous a permis aussi de poser les jalons pour la journée de demain. Alors ce défi représente les objectifs de développement durable numéro 1, qui sont des objectifs beaucoup plus ambitieux par rapport aux objectifs passés et qui veulent que cette fois-ci nous puissions éliminer complètement la pauvreté dans le monde. Je pense que le PNUD étant une agence de développement a tous les moyens, je dirais, stratégiques pour pouvoir accompagner les pays à relever ces défis-là. Donc le PNUD en tant que, je dirais, agence de conseil accompagnera les pays à vraiment prendre les bonnes décisions, les bonnes politiques pour pouvoir construire sur les acquis des OMD afin de bâtir cette lutte contre la pauvreté qui devrait toucher la majorité de la population vulnérable. Alors au Sénégal, le PNUD est en train d'accompagner le gouvernement à réaliser un de ses plus grands programmes au niveau national qui touche le monde rural, que nous appelons le programme d'urgence de développement communautaire, qui aujourd'hui couvre toute l'étendue du territoire et qui vraiment va transformer le monde rural en donnant de l'électricité, de l'eau, des routes secondaires et en allégeant les tâches des femmes. Je pense que ce programme de grande envergure va contribuer réellement à donner de l'espoir au monde rural et à transformer les vies des populations. Merci.